bonjour les coquettes j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et on se retrouve aujourd'hui pour un petit test de la palette the saharan de chez jovia's place puisque je vous avais demandé en fait laquelle vous souhaiteriez voir en premier donc c'est celle ci et je vous la représente voilà donc c'était celle avec un peu plus de couleurs par rapport à la warrior qui est plus neutre j'ai bien envie de faire une espèce de smoky donc là il ya un beau noir donc on va voir ce que ça donne et on va incorporer des paillettes puisqu'on a dit 2019 l'année des paillettes voilà avant de commencer si vous n'êtes pas abonné je vous invite à le faire bien évidemment et à enclencher la petite cloche de notification pour ne rien perdre des futures aventures entre nous donc on va commencer par mettre la base au niveau des yeux j'ai pas fait mon teint parce que je ne sais pas trop encore si les les phares vont faire des chutes et auquel cas quand ils en font vu que ce sont des phares très pigmentés en règle générale ça fait tout de suite des tâches donc donc on va pas tenter le diable alors on va commencer tout de suite avec le phare katina pour faire une transition donc je vais mettre directement en creux de paupières donc je vais utiliser un petit peu la méthode de marion caméléon parce que j'ai remarqué en fait qu'elle posait le phare dans un premier temps et qu'après elle venait l'estomper et je pense que comme ça le phare doit être un petit peu plus intense qu'est ce que vous en pensez vous utilisez cette méthode vous ou pas oui sinon au niveau des soldes vous en êtes où moi j'ai recraqué chez sephora avec les moins 10% supplémentaires bien évidemment donc là je pense que ça va être compliqué la fin du mois ok donc je vais venir intensifier avec la teinte socoto qui est un rouge un rouge bright d'ailleurs je me demande s'il n'était pas dans une autre palette ce rouge la socoto ça me ça me parle un petit peu voilà et je vais venir de nouveau sans prendre de phare estomper un petit peu les bords pour bien fondre les deux couleurs entre elles ensuite je prends donc le fameux phare tchad et je vais venir construire petit à petit mon smoky donc le phare noir et bien noir on lui en demandait pas tant je vais venir un petit peu dégradé donc avec le le pinceau où j'ai mis du socoto tout doucement manière à adoucir un tout petit peu les bords du noir donc il ya eu un tout petit peu de chute mais vraiment pas grand chose donc je vais faire le teint donc comme d'habitude pas de nouveau produit au niveau de la base une base illuminatrice donc c'est pas une nouveauté mais je vais le tester aussi pour la première fois finalement je voulais utiliser un ancien fond de teint mais je vais utiliser le teint infusion de sephora donc que j'ai en teinte 26 pitch pêche pêche et qui se présente en pipette et je vais alors faut bien le secouer à ce qui paraît avant voilà ma pompe était bouchée donc effectivement c'est pour ça que ça ne ça ne prenait rien et bien il est pas mal ce fond de teint et j'aime bien le la texture qui a l'air d'être assez hydratante le fini est naturel la couvrance et moyenne non c'est pas mal j'aime bien ma poudre mac ok on va pouvoir faire le dessous de l'oeil donc pour le dessous de l'oeil je vais y aller directement avec le noir donc le tchad alors je vais prendre un petit pinceau parce que je voudrais y aller vraiment tout doucement et je vais le dégrader avec la teinte fulla donc qui est un rose qui a l'air satiné au coin interne je vais mettre la teinte iman en couleur illuminatrice voilà donc ce que donne le smoky et j'avais envie en fait de faire un liner pailleté dans les tons bleu violet vert donc c'est un liner de chez nyx et on va y aller direct c'est vraiment joli alors de loin ça peut être pas beaucoup se voir mais oh là là c'est joli sur le smoky ça rend trop trop beau donc crayon noir dans la muqueuse un smoky oblige et mascara voilà donc les yeux sont faits maintenant je vais terminer au niveau du teint donc au niveau du teint j'ai décidé de mettre un un blush donc un green ding blush de chez nyx également donc ce sont des blushs qui se présente en fait comme ceci vous tournez le petit bitonio et ça fait de la poudre alors ce sont des blushs qui sont assez intenses donc il faut vraiment y aller mollo mollo donc moi ce que je fais c'est que j'en mets un petit peu dans le dans le boîtier j'écrase avec le pinceau et je viens construire la couleur au niveau de la teinte c'est quoi cette teinte sangria in madrid alors c'est déjà effectivement une teinte assez intense à la base mais en plus ils sont très pigmentés alors je sais pas si ça se vend toujours ça c'était dans leur gamme HD et donc au niveau du highlighter je vais mettre celui qui était dans le petit kit donc c'était un kit chez sephora avec un petit masque glam glow comme ceci et le petit highlighter donc qui s'appelle rose et glow donc qui est dans les tons rosés et je vais l'appliquer avec un pinceau un peu comme ça ce qui va venir un petit peu topper le le blush parce que le blush nix est complètement mat et du coup ça va me faire mon highlighter et puis un petit peu de un petit peu de de reflet sur le le haut du blush donc l'highlighter est très joli et en plus je pense que c'est une teinte parce qu'il est rosé mais avec des sous-tons or donc je pense qu'il peut aussi se mettre en fait en en topper d'un blush un peu orangé ou un peu sienne pour les lèvres on va tester aussi une nouveauté de chez NYX donc j'ai pris les liquid sweat metallic mat donc j'ai pris cette teinte là qui s'appelle Acme ou Sommet donc pour le coup j'aime beaucoup parce que pour un métallique euh et ben il est très confortable il a l'air de sécher assez vite et la couleur est très très intense non franchement ça a l'air d'être pas mal ces petits ces petits liquid sweat métalliques je sais pas ce que vous en pensez dites moi si vous les connaissez ces ces petits rouges à lèvres donc revenons à nos moutons cette petite palette et ben comme d'habitude pas de décevances les phares sont trop bien il y en a un il y en a un là le qui a l'air d'être magnifique je vais vous le swatcher parce que il a l'air d'être c'est un duochrome en fait donc c'est les couleurs qu'on connaît un petit peu déjà mais un marron avec des reflets bleu vert Zoya aussi qui a l'air sympa qui est un doré rose gold un petit peu donc voilà je vous souhaite un petit peu les couleurs que je n'ai pas utilisé il y a le bororo aussi hop qui a l'air un peu plus cuivre mais voilà en fait il n'y a pas de il n'y a pas de surprise de mauvaise surprise en tout cas ça confirme que j'aime vraiment beaucoup les palettes Juviaz les produits Juviaz en règle générale donc voilà j'espère vous avoir donné un petit peu envie alors je crois qu'en ce moment il y a moins 30% sur le site Juviaz officiel donc .com voilà si ça vous intéresse dites moi ce que vous avez aimé si ce look vous plaît je vous fais bien évidemment des photos du look de plus près parce que d'ici vous voyez pas le côté magnifique des paillettes mais franchement j'adore vraiment 2019 sera l'année des paillettes moi je vous le dis on est déjà deux avec la team Danisha donc team paillettes c'est nous et voilà je vous fais plein de gros bisous si vous n'êtes pas abonné bien évidemment je vous invite à le faire et je vous dis à très bientôt ciao ciao